Le label d'origine algérie garantie 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 Exactement, en fait il y a toute une série de critères Dans le cas des charges Dont une série qui concerne la qualité Donc c'est important, ça me permet d'expliquer un petit peu le label Aujourd'hui ce n'est pas une norme qualité Ce n'est pas un certificat d'origine C'est une marque d'initiative privée Qui permet au producteur de signifier un petit peu leur origine Cependant le label a quand même une dimension qualité C'est à dire qu'on impose certaines normes selon les produits Donc on a des normes management comme ISO On a des normes pour les boissons qualité comme les normes de la PAB Qui obligent une société qui souhaite être labellisée A répondre à ses critères Mais les labellisations aussi ce sont des initiatives privées Exactement Comme cela se fait dans tous les pays du monde Mais que le gouvernement pourrait éventuellement adopter Par la même occasion On a des cas, nous on a étudié plusieurs pays Dont plus spécifiquement la France et l'Algérie En France il y a un label origine France garantie Qui est tenu par l'association Pro France Au Portugal on a aussi un label local Qui était une initiative privée Mais qui au fur et à mesure A pu voir se greffer des initiatives publiques Il y a même eu un décret qui a donné plus de pouvoir à ce label Donc aujourd'hui le label Basma Djezéhira Puisque c'est le nom commercial du label Est un pur label, une pure marque privée Et pourquoi pas plus tard pourra évoluer Alors le Basma Djezéhira, un label origine Algérie garantie Cette labellisation va-t-elle faciliter l'acte d'exportation Pour les produits qui s'exportent aujourd'hui ? Alors on a, il y a une dimension dans l'étude On a interviewé quelques chaînes de grandes distributions Dans certains pays Alors des pays qui peuvent être cibles pour des produits algériens On a interviewé des pays en Afrique, Moyen-Orient et en Russie Et on a vu que si le label gagne en crédibilité Parce que le vrai défi ça va être que tous les produits labellisés Soient de qualité et créent une bonne expérience pour le consommateur Si ce défi est relevé, ça peut créer un vrai signe d'identification à l'étranger C'est à dire que si demain des opérateurs russes Je parle de Russie particulièrement parce qu'aujourd'hui il y a un embargo là-bas Qui favorise les exportations Si à terme on arrive à faire une communication effective vis-à-vis de ces acteurs Demain un responsable de grandes distributions Ou un importateur russe connaît ce label Identifie pour importer en toute quiétude ces produits Sans se poser de questions Donc ça devrait être à terme un outil de promotion de l'exportation Vous parlez d'études un peu avec des consommateurs Avec des pays cibles Mais est-ce que vous avez des indicateurs Quelques indicateurs chiffrés Qui vous permettent un peu de donner plus de précision Sur les actions que vous avez engagées Avant d'aller vers cette labellisation aujourd'hui Exactement, on a mené une étude Comme je vous l'expliquais auprès de consommateurs De 1200 consommateurs algériens répartis sur plusieurs wilayas On a aussi inclus un sous-échantillon d'Algériens en France Et on leur a posé des questions sur leur patriotisme économique Et on a eu des résultats parfois surprenants Par exemple sur les produits alimentaires Plus de 80% des personnes sondées A prix identique préfèrent un produit algérien Et ça monte encore plus quand on parle des Algériens en France On dépasse les 90% Donc sur l'alimentaire On a un vrai, c'est un vrai avantage de mettre en avant son origine Par contre il y a d'autres produits aujourd'hui Où c'est encore mal vu Par exemple il y a des produits techniques Il y a des produits cosmétiques Où les Algériens sont encore frileux pour consommer local Alors que dans nos études, nous on a pu rencontrer des producteurs Si je prends un produit comme les huiles moteurs C'est un produit technique Si on a des huiles comme, il y a une société Petrocerre Qui fait des huiles ici en Algérie Le produit est complètement comparable A si on prend en Europe un produit Shell ou SO C'est-à-dire qu'on a été jusqu'à demander à un expert Si c'est identique Et c'est le cas Donc il faut expliquer aux consommateurs Qu'on a des produits de qualité aujourd'hui Et que l'origine peut être aussi garant d'une qualité Mais justement pour assurer le consommateur Et dire que ce produit est de qualité Est-ce que vous nous faites subir peut-être pour avoir cette labellisation Un certain nombre de tests par exemple sur la qualité du produit Alors exactement Ou alors c'est les entreprises qui disposent de laboratoires de qualité Pour certifier que leur produit est meilleur que peut-être Que celui qu'on pourrait importer de telle ou telle destination Pour pouvoir vendre leurs produits sur le marché national Alors exactement Le processus de labellisation inclut un audit et une visite sur site Pour vérifier un petit peu tous les processus de production Mais il inclut aussi une revue des normes et des certifications Dont dispose la société Donc ça c'est le fait d'avoir le label Garantie On fait un peu le travail pour le consommateur Qui ne va pas aller s'enseigner sur Est-ce que telle entreprise a une norme ISO ou autre Le label va le faire à sa place Et dire voilà Si on impose le label Cette société répond à toutes les normes standards du secteur Et des standards internationaux Quand vous parlez des normes de standards Dans lesquelles par exemple ? Dont on tient compte aujourd'hui ? Alors bon on pourrait voir C'est décliné par produit Mais aujourd'hui il y a les normes de management Qui sont connues Qui sont ISO Toutes les normes ISO Qui garantissent Qu'il y ait des procédures claires Dans les sociétés management Après par produit Il y a des normes spécifiques Par exemple dans les produits Les boissons On s'est aligné sur les normes APAP Qui est l'association des producteurs de boissons Qui est déjà très très évoluée Ça veut dire qu'on est sur un benchmark mondial C'est des critères très très évolués Voilà on parlait des produits énergétiques Des huiles moteurs On est sur les normes API Qui sont des normes internationales Donc on impose des normes internationales Pour chaque type de produit Alors justement Quel est le niveau Ou le taux d'intégration Qui a été fixé pour prétendre Le label algérien aujourd'hui ? Alors c'est une question importante Justement parce qu'en Algérie Beaucoup de personnes sont sceptiques Sur le fait qu'il est produit algérien En fait on a développé le concept De valeur ajoutée territoriale C'est un concept Qui est décliné De plusieurs cahiers des charges européens Et qui calcule la différence Entre le prix final d'un produit Et tous ses coûts importés Il faut que cette différence Soit supérieure à 60% Ça veut dire que plus de 60% De la valeur ajoutée du produit Soit locale Et donc ça ça va se faire Par ventilation analytique Des coûts d'un produit Et aujourd'hui Le seuil a été fixé à 60% Alors vous parliez de scepticisme De certains consommateurs Mais certains consommateurs aussi Relèvent le fait Qu'une labellisation Ne garantit pas la qualité du produit Ni l'origine du produit Nous avons vu certains pays Qui importent eux-mêmes Certains aliments De certains pays Grands producteurs Ils mettent leur label Ça ne veut rien dire en définitive Quel est votre commentaire Justement sur cette question On l'a vu pour certains C'est vrai que c'est un vrai souci Sur certains échanges Même dans des traités De libre-échange Tout le monde est certain Que les Émirats arabes unis Ne produisent pas de la tomate Fraîche Ou de la tomate industrielle Pourtant ils importent vers l'Algérie Du concentré de tomate En effet Alors je ne pourrais pas vous dire Sur quels produits Il y a ce type de détournement Mais il y aurait des pays Qui pratiquent ce genre De maquillage Pour vendre des produits Sous leur label Et sous leur origine Aujourd'hui Sur ce label Label Basma-Jazeya Il y a un deuxième critère Qui vient s'ajouter A celui de la valeur ajoutée territoriale C'est celui de la transformation industrielle C'est à dire que Quand on prendra Tous les composants d'un produit On va récupérer Leur code douanier Il faut que le code douanier Du produit final Soit différent de tous ses composants Voilà Entre autres Donc ça garantit Qu'il y a une vraie transformation industrielle Par ailleurs On va lister Toutes les transformations industrielles Subies par le produit Et qui va être analysées Par un comité Donc Il y a forcément Une transformation industrielle Sur un produit labellisé Mais est-ce Comment éviter Par exemple Des situations de fraude Ou de triche Par certains pays Qui D'ailleurs J'ai une question d'un auditeur Que je vais Vous poser Qui est clair Ils disent Que les chinois Ont déjà commencé A imprimer Notre made in Algeria Basma-Jazeya Pour importer les produits Avec la Basma-Jazeya Faisant croire Que ce sont des produits algériens C'est vrai La contrefaçon Limité Exactement En fait Aujourd'hui On va avoir Est-ce que ce label Protège aujourd'hui Le produit national Oui En fait On va avoir Bientôt une base De labellisés Donc ils vont Avoir à défendre Leur avantage Comparatif Ces labellisés Vont devoir communiquer Donc communiquer Auprès des douanes Pour pas que de produits Importés Et ce label Ce qui est un non-sens On peut pas avoir Un label Basma-Jazeya En venant d'un prix étranger Il va falloir Sensibiliser le consommateur Pour qu'il connaisse Le visuel du label Pour pas qu'il se trompe Avec des labels Éventuellement frauduleux Et donc c'est un peu Un jeu Tout le monde Enfin un rôle Tout le monde doit Devoir jouer son rôle Et pour protéger Aujourd'hui Le vrai produit algérien Alors dans le contexte actuel Nous voulons aller Vers une rigueur budgétaire Pour maîtriser Nos importations Est-ce que c'est important ? C'est un bon timing Aujourd'hui Parce que En fait il faut que Que tous les consommateurs Prennent conscience Aujourd'hui Que chacun a un rôle A jouer On va dans plein de pays Se développer le concept De consommateur citoyen De consommateur Durable Et L'économie équitable Se développe partout En Algérie Notre combat Aujourd'hui J'espère que demain Ce sera celui de l'environnement Ce sera celui de l'équité Mais aujourd'hui C'est de protéger Notre production Donc il faudrait Qu'il y ait Des communications claires Auprès de tous les consommateurs Pour leur expliquer Que quand on choisit Un produit algérien On crée de l'emploi Donc on crée de l'emploi De sa famille De son frère De son fils De son cousin On réduit la dépendance Du pays C'est à dire Qu'on développe des expertises Qui aujourd'hui Existe déjà En bonne partie Ça c'est quelque chose Que j'aimerais dire Grâce à notre étude On a pu découvrir Des champions Vraiment Sur ces critères Et On permet De développer Une vraie recherche Bon Donc Créer un consommateur Un citoyen Par contre Ce qui est ressort De l'étude C'est que les citoyens Et les consommateurs Demandent aussi Au producteur De jouer le jeu Ils disent Ce qu'ils nous disent C'est nous On est prêt à consommer Algérien Mais on ne va pas réduire Nos critères de sélection On veut un même niveau de qualité On veut des prix intéressants Donc le consommateur Reste un consommateur Qui cherche sa satisfaction Et donc Les producteurs Doivent aujourd'hui Jouer le jeu Mais comme je vous l'ai dit Il y a déjà une poignée De producteurs Qui sont à des standards Complètement internationaux Ça c'est un message Qu'il faut Qu'il faut transmettre Parce qu'aujourd'hui Comme on l'a vu On a parlé des cosmétiques Dans les cosmétiques Algérie Est le synonyme De mauvaise qualité Alors qu'il y a des acteurs Qui sont de qualité Il faut expliquer aux Algériens Qu'il y a des acteurs Aujourd'hui de qualité D'autres moins Mais qu'on évite l'amalgame Mais comment bannir Cette image aujourd'hui Qui doit être offensif Parce que c'est le gouvernement Qui doit mener une campagne Excusez-moi Parce que les campagnes Ne servent définitive à rien Pour appeler à consommer Algérie Ou alors c'est l'entreprise Qui doit être un peu plus offensive Sur le marché Pour moi à mon sens Aujourd'hui c'est vraiment L'entreprise Ça veut dire que On a toutes ces producteurs Qui ont misé sur Algérie Qui ont investi Qui comme ils le disent eux-mêmes Ne peuvent pas partir demain Si la conjoncture est défavorable Donc c'est à eux De mettre en avant Ces efforts Donc c'est eux Qui vont demain Être solidaires Dans ce label Et ils vont devoir Travailler De concert pour une qualité Toujours meilleure Pour que A terme Le consommateur A chaque fois qu'il voit le label L'associe à une bonne expérience Et que ça devienne Une vraie référence Pour tous les consommateurs Est-ce qu'il doit être suffisamment visible Le label aujourd'hui Sur tous les produits Que l'on pourrait consommer A l'avenir Est-ce que ça concerne seulement Les produits transformés De agroalimentaires Dans éventuellement Les carburants Comme vous avez cité Ou alors ça peut s'élargir aussi Aux produits agricoles Le label Garantie Algérie Ah oui Donc c'est Alors là-dessus Sur le Je vais donner une réponse Sur les produits agricoles C'est important Les produits agricoles C'est les produits Sur lesquels Les algériens Se recherchent le plus L'origine algérie Et les algériens En Europe Encore plus Il y a des projets On a des personnes intéressées Groupe Filaha Je ne sais pas si vous connaissez Qu'il y a un grand producteur Compte labeliser des produits Il y a aussi Des projets parallèles Au ministère de l'agriculture Donc notamment Sur des labels AOC Donc c'est un peu une autre logique Le label AOC Ce sont des labels régionaux C'est Par exemple Le livre de SIG Ou le livre de Barbaria C'est vraiment très Très régional Donc c'est deux labels Qui vont cohabiter Nous Enfin le label Basma de l'agriculture Pour prouver l'origine algérienne En général Et des labels Plus spécifiques Du ministère de l'agriculture Ce qui est bien C'est que ça va un peu Permettre aux consommateurs Algériens De s'initier à ces labels Comme on le disait A la conférence d'hier Il y a plus de 250 labels En France Il y en a très peu En Algérie aujourd'hui Combien il y en a à peu près Ici en Algérie Parce qu'il y en a quelques-uns Le ministre de l'agriculture A annoncé hier Que trois labels Vont être lancés Dans son secteur Il concerne le premier La figue sèche Exactement Alors il y a ces trois labels Phares qui vont être lancés Par le ministère De l'agriculture Donc c'est les trois Vraux labels institutionnels Aujourd'hui Après il y a eu Des initiatives privées Très limitées Sur le Made in Algeria Mais on n'a pas encore De labels d'ampleur nationale Alors moi je vais vous poser Une question très simple C'est à dire maintenant Quand on va aller faire nos courses On va aller sur le marché Il faudrait consommer Le produit sur lequel On trouve le label Made in Algeria Label origine Algérie Garanti Le conseil que je donne Aux consommateurs C'est Basmal Jézaïlien L'empreinte algérienne Exactement Le conseil que je donne Aux consommateurs C'est oui déjà Regardez l'origine du produit Donc s'il y a ce label A poser Pour avoir une meilleure Traçabilité sur l'origine Exactement Quand vous aurez ce label Sur le produit Vous saurez que Toute cette organisation Donc tout ce comité A fait tout le travail Pour vous De s'assurer que le produit Est bien algérien Un comité très jeune Vous êtes très jeune Ah merci 35 ans Oui c'est jeune Donc il y a un comité Qui va assurer Ce niveau de qualité Qui va assurer L'origine du produit Va s'assurer aussi D'autres critères Que l'entreprise Fait des efforts En responsabilité sociale En environnement Et fait des efforts En formation Et plein de critères Donc on a fait Ce travail pour vous Après Je dis aux consommateurs Choisissez aussi Les produits qui vous plaisent C'est à dire Qu'il faut qu'ils vous satisfassent Et que le prix S'est intéressant Mais A qualité Équivalente Choisissez plutôt Le produit labellisé Alors justement Certains auditeurs Nous posent certaines questions Ce matin sur la page Facebook Ils vous disent Quelle est la différence Entre ce label Et certains labels Qui ont déjà été initiés Par certaines institutions Comme celui par exemple Il y a un an Oui en fait Donc il y a des gros projets Sur les Parce que dans le cadre De l'étude On a pu rencontrer Le ministère du commerce Et des très gros projets Qui vont voir le jour Sur les normes qualités C'est quelque chose Qui va bientôt Il faut savoir Qu'en Algérie Contrairement aux idées reçues On a déjà des critères Assez stricts de contrôle Notamment sur la production Parfois moins sur l'importation Malheureusement Les producteurs Sont parfois soumis A des critères Beaucoup plus élevés Que les importateurs Et le ministère du commerce Et les organismes Comme l'IFNOR Sont en train de mettre en place Tout un système De normes qualités Donc demain On va pouvoir Dans notre cahier des charges Se référer directement A ces normes Plutôt que d'aller chercher Des normes internationales On pourra aussi prendre Ces normes algériennes Qui sont à un niveau Plutôt élevé Alors justement Nous avons vu Que nous avons dégagé Un déficit Avec la zone arabe De libre échange La zone azale Par rapport à la production Et l'exportation De nos produits Est-ce qu'avec cette labellisation Ça permettra Une meilleure traçabilité Une meilleure vision Pour pénétrer des marchés Qui sont quasiment verrouillés Pour le produit national Et pas à l'inverse Parce que nous Tout rentre Et chez eux Tout est limité Il y a des barrières Vraiment très 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 strictes Que ce soit Au niveau de l'Union Européenne Ou que ce soit Sur la zone de libre échange La zone arabe de libre échange C'est vrai C'est vrai que ça Aujourd'hui On a beaucoup d'importations De cette zone Nous on a interviewé Des personnes Qui sont responsables L'importation Dans ces pays Ils nous ont donné Ils nous ont parlé Dans l'exportation Ça veut dire que Selon eux Si aujourd'hui Il signe un contrat Avec un exportateur algérien Peut-être qu'ils vont être livrés Aujourd'hui Peut-être que dans un mois Il n'y aura pas de quantité Voilà Donc Ils ont dit Que c'est la principale C'est la principale barrière A franchir Pour pouvoir Instaurer Une vraie image Du label algérien Mais Aujourd'hui justement Grâce à ce label Vu qu'un des objectifs Est de sélectionner Les champions algériens J'espère qu'à terme Quand un importateur Des Émirats Ou partout ailleurs Véra ce label Il pourra savoir Que le fournisseur Derrière est sérieux Et Pourra Être Pourra Donner satisfaction Sur ses aspects De constance Et de qualité Alors Consommer algérien Dans le contexte actuel Est-ce que c'est important Pour vous Selon vous Puisque vous avez Sondé un certain nombre De consommateurs Est-ce qu'ils sont conscients Aujourd'hui Que consommer algérien C'est sauver son économie Et sauver les emplois Et préserver surtout Les emplois Alors c'est vrai On a un petit peu Sur ces questionnaires quantitatifs On a un petit peu Sondé leur connaissance De ces principes d'origine Et on s'est rendu compte Que le premier critère Enfin que l'origine Arrivait en quatrième position C'est pas du tout Le premier critère Aujourd'hui Le consommateur algérien Qu'est-ce qu'il recherche ? En premier la qualité Et en deuxième le prix Le consommateur Est pas encore initié A cette notion d'origine C'est-à-dire que c'est un travail Qui va devoir être fait Par les agences de communication Qui vont travailler Sur ce label C'est de faire comprendre A l'algérien Qu'un produit algérien Permet de créer des emplois Et de la valeur Par contre il y a une notion Qui est ressortie C'est que le consommateur Quand on lui demandait Qu'est-ce qu'est pour vous Un produit algérien Il personnifiait Un petit peu la réponse Il disait que c'est un produit Fabriqué par un algérien Donc ça serait important De mettre à jour Toutes les personnes Qui ont participé À des produits À la recherche Développement À la production Des algériens Qui parlent à d'autres algériens Disant c'est moi Qui ai conçu ce produit Je suis rigoureux Je suis bienveillant Et je parle A vos consommateurs Vous pouvez me faire confiance C'est important De créer ce lien Aujourd'hui Pour recréer cette confiance Cette petite structure Pour combler cette structure Qui aujourd'hui existe Et que tout le monde adopte aussi Ce label algérie Et la production algérienne Nous avons vu Dans certains pays Certains ministres Et aux responsables S'affichent avec des produits Made in Leur pays C'est-à-dire Chez nous Est-ce que tout le monde On doit aussi jouer le jeu A tous les niveaux On doit aussi C'est-à-dire adopter Le made in algérien C'est vrai C'est comme vous dites Quand on voit En France Montebourg Qui porte une marinière J'espère Ce serait très bien Qu'aujourd'hui Nos ministres Demain Aient un t-shirt Made in algérien On a relevé des phrases De consommateurs Il y en a qui nous a dit ça Donc nos produits Ne seront jamais concurrentiels Car les algériens Manquent de sérieux Ça, ça a retranscrit Une partie de ce que pensent Certains algériens Et qui est en contradiction Avec toutes les entreprises Que nous on a rencontré Ce qui n'est pas vrai Sur le terrain Voilà En fait Il y a sûrement Plein de sociétés Peu scrupuleuses Mais les champions Dont on parle aujourd'hui Sont à des niveaux internationaux Il faut que les algériens Le sachent Mais est-ce qu'on peut considérer Aussi parallèlement C'est ma dernière question Que les producteurs Ne connaissent pas Le marché algérien Ou les besoins Du consommateur algérien On n'a pas fait D'études de marché Pour connaître Les besoins Du consommateur algérien Alors Il y a certaines sociétés Donc on a vu Je peux en citer Faderco Benamor Toutes ces grosses sociétés Qui étudient Le consommateur algérien Contrairement à ce qu'on peut croire C'est-à-dire qu'aujourd'hui Il y a certaines sociétés Qui ont des vraies cellules Marketing Qui lancent des études Qui font des focus group Qui essaient de comprendre Et d'adapter les produits Donc ça c'est une erreur Mais en fait Il y a des Il reste certaines sociétés Qui veulent appliquer Des modèles étrangers En Algérie Mais les vrais champions Ont compris que L'algérien est un consommateur A part entière Qu'on doit étudier Alors il faut consommer Algérien pour vous Ah à 100% Et je voulais aussi préciser Une chose C'est que j'ai été Vraiment impressionnée Par votre personnage Pourquoi ? Parce que vous viviez en France Et vous avez fait le choix De venir en Algérie De vous installer en Algérie Et vous êtes décidé A y rester depuis 3 ans déjà Exactement En fait Moi je faisais une activité De conseil en France Je travaille donc sur Cabinet banque En France et Suisse Et j'ai toujours été Intéressé par Algérie En fait J'étais à l'étranger Et on a une sorte d'appel Du pays De connaître D'où on vient Beaucoup veulent partir Vous êtes venu Ah oui Alors moi c'est vrai Que je ne comprends pas Ceux qui veulent partir Aujourd'hui Moi c'était vraiment Un choix gagnant De rentrer Et ça fait Alors je vous dis Ça fait 3 ans Que je suis complètement installé Avant j'étais un peu Entre les deux J'ai commencé A découvrir le pays Et je trouve qu'en termes De dynamisme Et de business C'est un pays fascinant Bon j'aurais pu le découvrir Sans être même D'origine algérienne Il se trouve que c'est Parce que je suis algérien Que je suis rentré Mais je pense que pour tout le monde C'est un pays vraiment Dynamique aujourd'hui Beaucoup devraient tenter Votre expérience Vous voulez vouloir partir Rester ici Et venir Moi j'invite tout le monde A faire comme moi Par contre à venir Sans a priori Parce que Certains pensent Qu'en venant Peut-être de l'étranger Avec des diplômes étrangers Vont être accueillis Peut-être en roi Ou quoi Ça c'est des remarques Que j'ai eues d'amis En fait non Il faut refaire ses preuves Ici en Algérie Les contreparties Enfin les acteurs Ne sont pas sensibles A ces notions Il faut vraiment Faire ses preuves Mais j'invite tout le monde A revenir Et à venir contribuer A cet essor du pays Et rester surtout en Algérie Monsieur Mohamed Skandal Merci d'avoir répondu A nos questions D'avoir été en direct Avec nous ce matin Dans le studio Merci beaucoup J'ai été ravie de vous recevoir Merci Bon week-end A bientôt Merci Merci